... Grenouilles rousses C'est avec le mois de février que débutent les premiers champs de l'année. Certains sont difficiles à percevoir. Il vous faudra par exemple prêter attentivement l'oreille pour écouter les ronflements sourds des grenouilles rousses qui chantent ici en compagnie de quelques crapauds communs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Cet étrange ronflement émis par la grenouille rousse devient encore plus impressionnant lorsque de nombreux individus chantent ensemble. Nous pourrions presque croire qu'il s'agit là des ronronnements sourds d'une machinerie lointaine ou des vrombissements d'une course de motocross. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Grenouille agile La grenouille agile sort également assez tôt dans l'année. Si, d'aspect, elle ressemble beaucoup à la grenouille rousse, son chant, quant à lui, est un peu différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutons maintenant les deux espèces chantées ensemble sous la pluie. Nous distinguons bien les gloussements saccadés et relativement aigus des grenouilles agiles sur le fond des ronflements graves, sourds, émis en long trait par les grenouilles rousses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Renette verte Parmi les batraciens, les concerts les plus sonores sont sans conteste l'œuvre des renettes. Jugez plutôt en écoutant la voix rythmée de ces deux renettes vertes. ... ... ... ... ... ... ... ... En mai, lorsque les rassemblements en un même lieu de pompe sont importants, un vacarme assourdissant s'installe dès le crépuscule et parfois même en pleine après-midi. Le champ des renettes vertes est alors si puissant qu'il porte parfois à plus d'un kilomètre. ... 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 Les grenouilles vertes Il existe en France quatre espèces de grenouilles vertes. Elles se ressemblent beaucoup et leurs chants sont proches eux aussi. Toutefois, il est possible de les différencier en les écoutant attentivement. Toutes ont un chant nuptial plus ou moins facile à reconnaître. Mais leurs chants territoriaux, sortes de « rrr » utilisés en guise d'avertissement à d'autres mâles, sont quant à eux assez difficiles à distinguer d'une espèce à l'autre. Difficulté supplémentaire pour l'identification, chez ces grenouilles essentiellement actives le jour, l'intensité et le rythme des chants varient considérablement en fonction de la température et de l'ensoleillement. Grenouille rieuse La grenouille rieuse est une grenouille verte qui aime chanter durant les journées ensoleillées du printemps. Les cascades de son chant nous permettent de la différencier relativement aisément des autres espèces de grenouilles vertes. Lorsqu'un individu commence à donner de la voix, d'autres ne tardent pas à lui répondre. C'est en général le début d'un concert assez bruyant. Nous pourrions même le comparer à un spectacle comique où toutes les grenouilles semblent rire, d'où leur nom de « grenouille rieuse ». Lorsqu'un individu commence à donner de la voix, la voix. La voix. C'est parti. Grenouille verte de Pérez La grenouille verte de Pérez ne se rencontre que sur le littoral méditerranéen. Elle pousse des séries de chants brefs, des raclements qui ressemblent à un air roulé dans la gorge et peuvent rappeler le bruit que font certaines personnes avant de cracher. Certes, cette image n'est pas très élégante, mais c'est un bon moyen pour nous de garder son chant en mémoire. La grenouille verte de Pérez 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 Grenouille de laissant Absente du sud de la France, la grenouille de laissant émet un chant différent de celui de ses deux précédentes cousines par son ton et son absence de rythme saccadé. Sur la séquence suivante, plusieurs individus se disputent l'espace sonore en émettant des chants territoriaux, sortes de « ouais » prononcés à la façon des cow-boys de l'Ouest américain. « Ouais ». Ces cris sont ici entrecoupés de chants nuptiaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grenouille verte La grenouille verte proprement dite est sans doute la plus répandue de toutes les grenouilles vertes de France. Il nous sera bien difficile de distinguer son chant de celui de la grenouille de laissant, d'autant plus que les deux espèces cohabitent souvent. Toutefois, cela reste possible si l'on exerce son sens de l'écoute. La grenouille verte a en effet un chant plus ronflant, plus sourd que la grenouille de laissant. La grenouille verte a en effet un chant plus ronflant, plus sourd que la grenouille de laissant. C'est parti. 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 C'est parti.